On estime qu'il pourrait y avoir 20 millions de cartes bancaires supplémentaires en circulation d'ici 5 ans. Et les banques traditionnelles ne sont aujourd'hui plus les seules à vouloir vous conquérir. Ces établissements d'un nouveau genre n'ont pas pignon sur rue en centre-ville. C'est généralement en banlieue, dans des centres commerciaux qu'ils sont installés, là où chaque semaine défilent des milliers de clients. Nous sommes dans le nord de la France. Dans cet hypermarché, ce sont plus de 5000 personnes qui viennent faire leur course chaque jour. A l'entrée, un petit local qu'on remarque à peine. La banque Accor, c'est la banque de l'hypermarché. Dans cette filiale du groupe Auchan, pas de sas de sécurité, on peut même entrer avec son caddie. On vous présente la carte, donc c'est une carte bancaire internationale. Vous pouvez régler dans le monde entier avec. Plus de 6 millions de clients à travers le monde, tous attirés par un argument. On trouve ici les cartes de crédit les moins chères du marché. 9 euros par an, c'est écrit en gros sur la pub. Cette dame a déjà la sienne et elle a convaincu sa petite fille étudiante de venir prendre des renseignements. En 2005, de cette carte, c'est bien entendu une carte bleue Visa, comme il est bien affiché dessus, avec une puce, donc une carte internationale. Le vendeur n'a pas de mal à convaincre la jeune femme avec ses tarifs, 5 fois moins chers que dans une banque classique. Le prix de la carte, à côté de certaines banques et certaines caisses d'épargne, c'est quand même très intéressant. Est-ce que vous avez une carte bancaire dans une autre banque par ailleurs ? Donc j'ai changé pour venir chez Banque Accor. Et comme cette dame, une quinzaine de personnes souscrivent chaque jour une nouvelle carte dans cette banque d'hypermarché. Bonne journée, mesdames. Une vraie carte bancaire à 9 euros par an. Quels sont les secrets de ces tarifs low cost ? Dans la banlieue de Lille, bien loin des gratte-ciels des grandes banques parisiennes, voici le siège de la Banque Accor. Pas franchement luxueux. Derrière ces murs défraîchis, on roule à l'économie. D'abord, le groupe n'a aucune agence en centre-ville. Tout se passe dans ce bâtiment. Pour poser une question, le client peut appeler un conseiller. Pas de rendez-vous sur place. L'essentiel se déroule sur Internet. Une quarantaine de téléconseillers suffisent ce jour-là pour 3 millions de clients français. Florent passe sa journée devant cet écran. Donc là, elle me demande comment on fait pour effectuer un virement. Je lui dis qu'elle peut soit contacter le service clientèle au téléphone ou soit on peut le faire directement par tchat ensemble. Et en utilisant parfois des réponses toutes prêtes dans l'ordinateur, il va résoudre les problèmes d'une trentaine de clients par jour. C'est 3 fois plus que dans une banque traditionnelle. Voilà donc comment la banque parvient à proposer des cartes à tarif réduit. Et si elle casse ainsi les prix, c'est que ses cartes de crédit vont lui rapporter beaucoup d'argent. Chaque fois que vous utilisez votre carte chez un commerçant, en retour, il doit verser une commission à votre banquier. La banque a ainsi tout intérêt à ce qu'il y ait le plus possible de cartes en circulation. Et pour cela, Cathy Houllier, la responsable du service marketing, emploie les grands moyens. Ce jour-là, avec son équipe, elle a décidé d'arroser de publicité les 2,5 millions de personnes qui ont déjà une autre carte de l'hypermarché plus ancienne. On reballait en fait le contenu de ce mailing pour s'assurer de ce qu'on souhaite garder. Une sorte de super carte de fidélité qui permet de régler ses courses, mais seulement dans les hyper du groupe. Cathy va leur proposer de l'échanger contre une carte bancaire de l'enseigne. Et on avait dit qu'on mettait en avant le fait que pour le même prix, le client passait d'une carte privative réseau, réseau au champ, à une carte bancaire, donc internationale. Et pour cette opération, la chaîne d'hypermarché ne fait pas les choses à moitié. On avait fait un test sur 100 000 clients. Là, l'objectif est de par vagues, donc pas forcément de façon massive, parce qu'il faut aussi fluidifier le trafic en magasin. On est sur des volumes autour de 100 000, 200 000 par envoi. France entière. France entière. Pour convaincre encore plus de monde, Cathy a un atout supplémentaire. Un avantage que propose la carte du groupe. C'est même la grande innovation de ces nouvelles cartes bancaires. Pour le comprendre, retour au supermarché de la banlieue de Lille. La nouveauté, les clients du magasin peuvent désormais payer leur yaourt ou leur papier toilette à crédit. Voilà, ça vous fera 152 euros et 27 centimes, s'il vous plaît. Fini le prêt réservé à la voiture ou aux gros électroménagers et pas besoin de passer à la banque. Désormais, les hyper vous proposent d'emprunter de l'argent en quelques secondes en appuyant simplement sur une touche. Sur le terminal de paiement, pour payer et comptant taper 1, à crédit, taper 2. De l'argent disponible à tout moment. Une facilité qui a déjà séduit des milliers de clients de l'enseigne. Sous-titrage Société Radio-Canada